... Nouvelle année, nouvelle consigne et jour de collecte des déchets ménagers sur le territoire de l'Univille à Baccarat. On fait le point avec Rose-Marie Falc, maire d'Azraï, vice-présidente déléguée aux ordures ménagères. Didier, aussi responsable du service prévention et gestion des déchets. Et Amandine, ambassadrice du tri. Bonjour. Bonjour Hassan, bonjour Hassan. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années qui vous a conduit à un retour et une gestion assurée par l'intercommunalité au 1er janvier 2023. Vous n'aviez finalement qu'un an pour tout remettre à plat. Quel bilan de cette année de transition, j'imagine, riche ? Ça a été une année très dense, effectivement, notamment pour le président et les équipes, y compris les équipes de Veolia, d'ailleurs, qui ont travaillé au bout de 4 ans de cette délégation de services publics pour reprendre en direct cette compétence ordures ménagères par la communauté de communes. C'était un travail gigantesque, mais nous y sommes arrivés. Il était évident qu'un service aussi important pour nos habitants que les déchets, que les ordures ménagères, ça doit être géré en direct par la communauté de communes. C'était notre constat. Et un constat aussi de la population qui vous l'a fait entendre, et vous les avez écoutés à travers des labos de l'Interco, pour finalement aboutir à ce nouveau service qui est autant adopté par la communauté de communes que aussi par les habitants qui se sont fait entendre sur ce sujet. Absolument. Nous avons réalisé plusieurs réunions. Les labos de l'Interco, c'est un nom un petit peu pompeux, mais nous avons beaucoup, beaucoup concerté, beaucoup écouté. On sait notamment que sur l'Uneville, il y avait de gros problèmes avec les bacs enterrés. Je crois que nous sommes en train de régler tout doucement le problème. Nous avons effectivement beaucoup, beaucoup concerté. Il faut reconnaître que quand même la gestion des déchets ménagers sur un territoire, c'est un flux continu qu'il faut savoir gérer, qu'il faut aussi amener beaucoup de pédagogie. Donc le fait de le reprendre en régie aussi permet d'être plus réactif sur certains leviers peut-être. Oui, et puis de pratiquer également beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. Je compte beaucoup sur Amandine qui est près de moi, notre ambassadrice du tri. Il faut absolument que nous arrivions à réduire au maximum nos déchets. Nous avions fait en 2020, en 2021, un effort assez important. Nous étions à environ 164 kg par an et par habitant. Rappelons qu'on cite toujours le chiffre national de 1 kg par an et par habitant. On partait à peu près de 365 kg par an et par habitant. Nous étions passés à 164. Je sais que l'année 2022 a été moins bonne. Donc il faut vraiment tous ensemble que nous fassions des efforts pour réduire nos déchets, trier davantage. Nous avons étendu les possibilités de tri, les petits pots de yaourt que nous ne pouvions pas jeter avant dans le sac jaune, nous pouvons le jeter dorénavant. Donc il faut vraiment tous ensemble qu'on fasse des efforts pour diminuer nos déchets, éviter aussi, nous en entendons parler tous les jours sur les ondes, le gaspillage alimentaire. Et là c'est une des missions d'Amandine. Cette pédagogie d'apprendre à bien trier, tout ça. Alors l'enjeu effectivement c'était de privilégier la valorisation des emballages. Donc depuis 2020 et les extensions de consignes de tri, on a un effort assez conséquent qui a été fait par l'ensemble de la population. On a encore des questions au quotidien sur différents types de déchets, que ce soit les filets de légumes par exemple, les petites pochettes souples, les barquettes en polystyrène de viande, donc elles vont tout à fait dans le sac de tri. Et au-delà de ça, au-delà de l'utilisation du sac de tri, c'est aussi valoriser le plus possible les objets dont on n'a pas besoin, dont on n'a plus besoin. Donc ça va des vêtements qui sont encore en bon état, qu'on peut donner à des associations, qu'on peut déposer aussi en déchetterie pour l'association Relais. Tous les objets dont on peut se défaire par plusieurs baies, que ce soit la vente en direct en circuit court, que ce soit la mise à disposition d'associations exactement. Et surtout, aller de l'avant sur la consommation en fait. Faire un choix vraiment dans les magasins, de limiter l'achat d'emballages qui assure un surcoût pour le produit, mais aussi essayer de se rappeler un petit peu, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Donc vraiment aussi, quand on va renouveler son matériel, ne pas hésiter à mettre dans la boucle du recyclage le metteur en marché, puisque une pile, elle peut être ramenée dans le magasin où on a consommé des piles. Un meuble, il peut être ramené aussi dans un magasin qui vend des meubles. Le matelas aussi, c'est-à-dire quand on renouvelle son matériel, on peut aussi ramener le vieux matériel dans le magasin. Effectivement, il y a une éco-participation qui est incluse dans le prix d'achat. Donc il faut vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière et essayer vraiment de jouer collectif pour éviter les déchets. Et surtout, bien orienter le déchet in fine, quand on ne veut plus en avoir la responsabilité. On a encore quelques arbres de Noël qui sont en désuétude en bord de trottoir là actuellement. Donc c'est vrai que l'acte d'achat, il est important. On consomme l'objet à la maison ou l'aliment. Et après, effectivement, il faut vraiment se rappeler où on peut le rapporter. Donc là, pour faire le cas des sapins de Noël, si vous en avez encore quelques-uns à la maison, n'hésitez pas à les ramener dans les bennes à déchets verts qui sont mises à contribution dans les communes ou en déchetterie. et là, pour le coup, ce sera valorisé en compostage. Donc l'arbre n'aura pas été abattu pour rien. Oui, voilà. Donner une seconde vie, c'est un des enjeux. Alors on rappelle qu'avoir un prestataire délégué, finalement, on n'a pas beaucoup de leviers. Donc en revenant chez vous, vous avez du coup mis en concurrence, vous avez cassé un peu, en fait, mis en concurrence différents prestataires pour l'ensemble, donc la gestion, la collecte et le traitement. Absolument, que ce soit pour les ordures ménagères résiduelles, pour les sacs jaunes, pour le verre, pour les déchets verts, nous avons fait différents marchés et nous les avons attribués à différents prestataires. Ce qui vous permet du coup de les avoir sur une durée peut-être moins longue si le prestataire ne convient pas pour pouvoir changer et faire jouer à la concurrence. Ce qui nous permet d'avoir vraiment un levier vis-à-vis directement de ces prestataires. D'autant plus que nous avons un petit peu musclé notre équipe avec Amandine qui est notre ambassadrice et qui a encore un travail énorme. Nous avons donc la communauté de communes à engager M. Didier Masson qui est dans sa troisième semaine de travail et qui va prendre vraiment la responsabilité de ce service, évidemment sous la responsabilité du président et la mini-mienne. Vous êtes le chef d'orchestre, il est le maître d'œuvre, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Alors Didier, vous êtes arrivé il y a trois semaines, vous venez d'où, c'est quoi votre rapport avec la prévention, gestion des déchets ? Je viens du territoire voisin, j'assumais les mêmes fonctions. J'étais directeur du pôle déchet à la communauté d'agglomération de Saint-Denis-des-Vauches. J'avais pris les règnes de ce service-là en 2017, suite à la fusion, surtout à la loi de notre qui a fait émerger nos communautés de communes d'aujourd'hui. C'est plus important pour comparer, là on parle de 43 communes à CCTLB, comme d'agglos c'est 73 je crois. 77 communes. Donc 80 000 habitants, enfin 77 000 exactement. Donc là le challenge était un peu différent, dans le sens qu'on était six structures qui fusionnaient, et avec tous les systèmes existants. Donc là c'était plutôt, l'idée c'était de reconstruire, enfin de fusionner, d'harmoniser ce service, donc on avait un délai, pareil, de mettre un mode de financement unique, enfin voilà, le but c'était de structurer le service. Donc le déchet je le pratique depuis à peu près 2002, où à cette époque-là je suis rentré dans la fonction publique moi, et j'étais directeur général d'une communauté de communes à l'époque, et on avait la compétence déchet, donc je connais cette compétence-là depuis une vingtaine d'années, et je me suis un peu piqué au jeu, c'est-à-dire que c'est rien de me prédestiner à ça, parce que moi j'ai une formation, j'ai fait expertise comptable, j'ai fait du commerce. C'est aussi des chiffres. Oui, exactement, alors tout à fait, c'est là où je pense que le choix qui a été fait ici à la communauté de communes, est judicieux, parce que c'est une compétence qui est importante, les déchets c'est quand même le mode de vie, le mode de fonctionnement de nos citoyens, donc de la part de nos élus je pense que c'est bien de prendre cette compétence-là, et c'est effectivement des chiffres, parce que c'est de l'argent. C'est toujours tendance à dire, c'est du business quand même, donc on a des matières, il faut les revendre, il faut les minimiser, enfin le déchet a toujours une connotation comme ça un peu péjorative, c'est un déchet, oui le déchet ultime, il reste ultime, mais avant du déchet vert, c'est potentiellement une énergie, de la méthanisation, du compost, le papier on refait des choses, le plastique c'est de la matière, donc tout ça c'est que des matériaux, donc il faut réutiliser, réemployer, donc effectivement avoir la main sur cette compétence-là, va nous permettre d'optimiser, et je pense que c'est judicieux ce qu'ils ont fait, dans le sens qu'aujourd'hui on est quand même dans la finesse, il faut tirer les coups, et je pense que le but, à la fois je suis venu sur ce territoire, c'est effectivement je pense pour structurer le service, et puis pour amener mes compétences dans ce domaine. Mais je crois savoir que la Comte d'Aglo, elle est aussi en transition 2023-2024, elle va aussi revoir son système. Tout à fait, on avait 2022 comme échéance, de mettre le mode de financement unique, bon le Covid est passé un peu par là, ça a été un peu compliqué, donc on a été repoussé jusqu'en 2024, donc là l'année prochaine il doit y avoir un mode unique, donc ils ont choisi d'être en redevance incitatif sur l'entité, parce qu'il fallait choisir le mode de financement, et si on mettait de l'incitatif ou pas. Donc on avait nous déjà une part d'incitatif sur notre territoire, donc voilà, donc après c'était de l'harmonisation, mettre en place, j'ai tendance à dire que le plus dur, c'est qu'avec nos élus qui l'ont, c'est d'acter, de choisir, prendre les vraies décisions, comme celle de casser une délégation, c'est ambitieux. Voilà, et après nous, comme avec Amandine, j'ai tendance à dire que nous on a les moyens, on a les données, on sait ce qu'il faut faire, pareil je trouve qu'il faut jamais, il faut innover en permanence certes, enfin dans des domaines comme ça, on sait ce qu'il faut faire, le B.A.B.A. c'est de ramasser nos poubelles au quotidien, c'est de le faire proprement, c'est d'éduquer nos usagers, parce que c'est quand même d'avoir des réflexes, c'est de leur dire, communiquer, parce que souvent, c'est pas mal intentionné des fois le geste qui peut être fait par l'usager, c'est par méconnaissance, on sait pas, le coût des déchets, c'est pas juste le camion qui passe devant la maison, c'est le travail que fait Amandine, qui est financé dans les écoles, dans les animations auprès du grand public, c'est les accès dans nos déchetteries, parce qu'il faut user nos déchetteries, il faut y aller, il faut les utiliser, c'est toutes les bornes à verre qu'on a à droite à gauche, les bornes de déchets vers sur le territoire, donc tout ça, ça fait partie du coût qu'on paye, nous, citoyens, et donc les techniques, nous on les connaît, on va dire entre guillemets, après effectivement, à nous déguerons... Pour la décision politique derrière. Voilà qui est, donc c'est le cas. Et on parlait des leviers, un des leviers effectivement, c'est aussi de simplifier la vie des gens justement, et ce qui nous amène aussi à parler aujourd'hui, de la collecte, qui va changer à partir du 6 février, sur les communes, hors Lunéville, toutes les communes autour, vont avoir un nouveau calendrier, qui est aussi finalement la suite d'une entente des citoyens aussi, pour dire, parce qu'un coup c'est lundi, un coup c'est père, un coup c'est jeudi. Bien sûr. Alors dans toutes nos communes, on faisait le calendrier que nous donnions à nos habitants pour qu'ils les accrochent au garage, pour savoir aujourd'hui, est-ce que c'est le sac jaune, est-ce que c'est le sac noir, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain ? Rive gauche, rive droite. Voilà, exactement. Ah mais c'est vrai, c'est... Donc dans chaque commune, ce sera chaque semaine, vous savez que dans les villages, c'est une semaine sur deux, le ramassage des OMR et une semaine sur deux, le ramassage des sacs jaunes, mais dans toutes les communes, ce sera le même jour. Donc plus de questions à se poser, c'est mardi soir, c'est mercredi soir, qu'est-ce que je sors ? Ça sera, je pense que ça, c'est une simplification importante et qui était très attendue par nos habitants. Et puis, au niveau simplification aussi, au niveau des déchets verts, le président nous a informé qu'il y aurait une répartition des bennes de déchets verts pour que le service, qui n'était existant que sur le territoire, sur les 15 communes de l'ex-CCL, soit étendu aux 43 communes. Alors évidemment, il n'y aura pas une benne dans chaque commune, mais il y aura des bennes de regroupement de déchets verts. C'était aussi quelque chose de très attendu par nos concitoyens. Donc là, on parle de quoi ? De déchets de tondes ? De taille de haie ? Ce genre de choses ? Absolument, oui. Oui, tout ce que nous devions, jusqu'à présent, emmener à la déchetterie, à Baccarat. Donc ça, ça va être un nouveau service qui va être mis en place. Il va être mis en place à partir du 6 février ou un peu plus tard dans l'année ? Non, 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 un petit peu plus tard dans l'année. D'accord, donc il va arriver en place. Et aussi, je crois savoir, et ça c'est aussi intéressant, c'est la gestion et la collecte des biodéchets. Donc les biodéchets, c'est quoi ? Les restes alimentaires, c'est ça ? Exactement, c'est les restes alimentaires. Tous ceux qui n'ont pas de poulailler. Voilà, tous ceux qui n'ont pas de poulailler. Il y en a plus en plus, mais on n'a pas tous un poulailler. Mais oui, bien sûr, donc là, on y travaille. Voilà, donc ça, il y a aussi des nouveautés qui vont arriver avec ce nouveau calendrier de collecte qu'on peut retrouver sur un nouveau site aussi. Alors, beaucoup de nouveautés. C'est décidément, c'est trion.fr. On va pas faire plus simple. Voilà. Je crois que vous avez bien opté pour trion.fr. Et là, on a les informations, donc collecte, tarifs aussi. On retrouve tout ça très bien expliqué. Une adresse mail, si vous permettez, Vincent. Oui, bien sûr. Une adresse mail toute simple, contacte, arrobase, trion, point, fr. Et un numéro de téléphone qui reste identique, c'est le 0800 710 387. Bon. Amandine, une première action ces prochains jours qu'on peut déjà annoncer ? Alors déjà, effectivement, donc là, une fois que les calendriers de collecte vont être mis en place, donc il y aura aussi une grande concertation avec les élèves donc de la maternelle à l'universitaire, puisqu'on compte aussi l'antenne de l'Univille de l'Université de Lorraine. Donc là, on va réactualiser toutes nos animations pour que les enseignants puissent nous solliciter et nous faire interagir dans leur classe. Donc là, à la fois pour revoir et faire des rappels sur les consignes de tri, mais peut-être même aussi mettre en place des ateliers zéro déchet. Donc ça, c'est important. Et puis après, pour ce qui est de l'atelier compostage, donc les ambassadeurs du tri seront présents au château pour les fêtes des plantes. Donc ça, ce sera en avril. Et effectivement, au fur et à mesure de la saison, on sera présent régulièrement dans les activités, dans les manifestations du territoire. Et puis notamment aussi sur l'organisation des manifestations, puisque dès que les beaux jours vont arriver, les brocantes, toutes les expositions vont reprendre également. Donc là, il y a une part de notre équipe qui va s'investir sur l'accompagnement des organisateurs pour que les événements soient vraiment encouragés à la réduction des déchets pour créer des éco-événements. Donc vraiment faire un travail de fond sur l'organisation en amont, que ce soit sur les achats des fournitures, que ce soit sur la communication de l'événement, pour que l'usager et le visiteur, quand il arrive sur la brocante, il soit à même de bien trier ses déchets quand il va aller prendre son repas à la buvette, mais aussi que l'organisateur puisse gérer les déchets résiduels à la fin de l'animation, qu'il n'y ait pas des personnes qui laissent ou qui abandonnent des déchets sur le site. Voilà. Et puis surtout, donner une plus-value à toutes nos manifestations pour que le cas échéant ne soit pas un surcoût pour l'organisateur. On a beaucoup de manifestations qui sont organisées par des associations qui sont soutenues par la collectivité et par la communauté de communes. Et c'est important de ne pas impacter la qualité de leur événement par la gestion des déchets qui pourraient leur occasionner un surcoût. Donc là, cette organisation, cette labellisation, elle va se développer tout au long de l'année 2023 pour que nos événements soient aussi des vecteurs d'information et de communication pour l'ensemble des usagers. On ne fait pas le tri que à la maison. On le fait aussi au travail. On le fait aussi dans ses temps de loisir le week-end. Donc là, c'est important de remettre cette image valorisante et vertueuse tout au long de la semaine, tout au long de nos activités, qu'on soit en famille, qu'on soit en visite à l'Univille pour donner une bonne image de notre territoire. Oui, valorisante pour l'image, valorisante aussi pour l'association qui aura ce label finalement et qui vont se multiplier. On le souhaite évidemment. C'est un véritable enjeu je trouve de commencer chez les plus petits, chez les plus jeunes parce que c'est là qu'on prend les bons réflexes qu'on a nous pas forcément eus d'ailleurs. Donc les élèves effectivement sont les vecteurs puisque les parents... Ils éduquent les parents. Voilà, ils éduquent les parents. Ils n'oublient pas les consignes de tri mais on va dire que dans le flux de la semaine des activités, on est parfois tous en tant que parents submergés par le rythme de la semaine. Donc c'est bien aussi que l'enfant puisse faire un petit rappel à la maison. Et puis le cas échéant, c'est un discours et un échange aussi au sein de la famille sur les modalités d'achat, sur les besoins de la famille en général. Et après, effectivement, on sait que de toute façon, il faut plusieurs rappels au cours de l'année pour que le message soit bien ancré. Donc ça permet de se revoir plusieurs fois et d'échanger tout au long de l'année. Didier, c'est combien d'agents dans votre service ? Ah bah alors, là on est en pleine construction. Oui. Puisque là, pour l'instant, on a repris du personnel qui était à Véolien. Donc il y a Amandine qui est avec moi pour l'instant sur la partie administrative. On est tous les deux. On a repris, alors que je ne dise pas de bêtises, on doit avoir trois agents de déchetterie qui sont repris. Qui sont repris et qui étaient déjà en poste. Donc ils connaissent parfaitement les filières de nos déchetteries sur Benaménil, sur Baccarat et sur Lunéville. Donc là, c'est important effectivement d'assurer une continuité et une périmité du service. Donc la structuration du service, elle s'organise aussi également sur la facturation puisqu'on reprend la régie des recettes. Oui, donc là, on a quelqu'un. C'est pour ça, c'est des questions de contrat. Il y a un intérimaire et c'est des statuts. Pour l'instant, on reprend un peu comme ça les personnes. Donc on a... Mais en tout cas, il y a une équipe comme vous l'avez dit, Rosemary musclée pour gérer au quotidien. Et puis on va l'étoffer. Il faut la co-construire. Il faut y aller aussi avec délicatesse. On est dans la fonction publique. Donc il ne faut pas créer comme ça des postes. La masse salariale, il faut la contenir aussi. Là, on est dans de la gestion pure. On sent l'expert comptable. C'est parce que nos élus sont garants de ces dépenses. Et puis effectivement, on prend des personnes. On est sur du marchand. Donc il faut que chacun ait de l'utilité. On manipule les grandes masses financières. Non, il faut surtout de l'efficacité. Donc il y a un moment, là, on retravaille l'accueil. Effectivement, j'aurais tendance à lire à nos citoyens, à nos usagers, d'être un petit peu indulgents ce premier trimestre parce que le service, on le co-construit. Et la caisse se fait à la CCTLB maintenant. Voilà, exactement. Ça les a sans doute un peu perturbés. Alors je le dis, moi, je suis extérieur du territoire. Ça a dû les déstabiliser. Ils allaient derrière. On ne va plus derrière. On reste en façade. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Parce qu'on risque, on va sans doute y retourner. Mais c'est vrai que là, j'ai tendance à lire à chacun, on n'est pas d'une grande réactivité dans ce que je souhaiterais. On est très réactifs. Mais effectivement, il faut qu'on arrive à trouver le rythme de croisière. Exactement. Donc bon, si on nous donne le trimestre à faire tout ça et à co-construire effectivement avec nos élus, sans doute quelques recrutements qu'il faudra sans doute parce qu'il faudra scanner. On va reprendre des activités que faisait le prestataire et il nous les refait à notre compte. Voilà, il y a des choses qui évoluent mais qui sont logiques puisqu'avant on payait une prestation, là maintenant on le fait. Donc le faire, c'est qu'il faut des moyens. Donc ça, ça se monte. Enfin, pas tranquillement, mais il faut bien détecter les besoins. Prendre le temps de faire bien les choses. Voilà, il faut... Donc voilà, on est en phase de transition qui est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'au-delà des choix qu'ont fait nos élus sur le territoire, c'est une transition qui n'est pas facile. Rompre une DSP, repasser sur une consultation, tout ça en une année et reprendre... Il faut pouvoir penser à tout. C'est bien malin celui qui ne loupe pas un petit truc. Donc voilà, il faut caler quelques... Mais bon, je trouve que ça se passe super bien. Mais oui, ça se passe bien. Et puis si on a de la bonne volonté, ça se passera bien. Il y a plus grave aussi, nous, j'allais, il doit savoir ça. Et il faut qu'il joue le jeu aussi. C'est-à-dire que le maître mode de tout ce qu'on dit là aussi, c'est qu'il faut jouer collectif. Donc il faut éviter de déposer des déchets n'importe où. Il faut les ramener sur les lieux qu'il faut les ramener. Et si tout le monde met un peu de bonne volonté, ça se passera bien. Et on maîtrisera tout ça. Bien sûr. Je voudrais dire deux choses, Vincent. Je voudrais dire premièrement que les déchetteries, c'est notre propriété. Les trois déchetteries, c'est les déchetteries de la communauté de communes. Elles nous appartiennent en propre. On les garde en propre, premièrement. Et deuxièmement, ce que je voudrais annoncer aussi, c'est que nous sommes en train de trouver des solutions pour le problème des couches maintes fois évoquées, que ce soit pour les personnes âgées qui malheureusement ont besoin de couches, de protection, et d'autre part également pour les bébés. On tient à bien... Donc vous travaillez dessus. Voilà, à bien travailler dessus. Nous sommes respectueux de nos aînés, premièrement. Et d'autre part, nous sommes un territoire qui veut accueillir des jeunes familles avec des enfants. Donc on est en train d'essayer, enfin je pense qu'on va trouver, qu'on est en train de trouver une solution pour qu'ils aient des sacs séparés. Affaire à suivre. Donc une question sur les tarifs, sur le calendrier qui va changer à partir du 6 février, un site trion.fr, une page Facebook également, un numéro de téléphone, le 0800 710 387, une adresse mail facile, contact.trian.fr. Pour le reste, voilà, ça va suivre. Et puis, gestion des collègues des biodéchets, des déchets verts à venir, un espace client numérique dédié aussi qui va arriver pour... On aime bien ça aujourd'hui. On adore les applis. Donc il y aura ce qu'il faut. Le message est passé. Donc merci d'être venu nous en parler. Et puis à bientôt pour la suite. Merci à vous, Vincent. Bonne journée.